Et bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien la famille, je suis Ryoma Tatsuya et aujourd'hui on se retrouve pour le troisième épisode de nos aventures dans Blox Fritz sur Roblox. Après avoir vaincu Baggy le clown, je suis reparti en voyage vers une contrée désertique. La première quête nous confronte au désert bandit. Après les avoir combattus, je suis tombé par mes gardes dans un trou. Celui-ci m'a emmené vers un marchand caché sous la pyramide. Mais ce marchand refusait de me vendre quoi que ce soit, le radin. En continuant mes missions, j'affronte les redoutables Desert Officers. Les choses deviennent un petit peu plus sérieuses, mais avec votre soutien, j'avance sans hésiter. Pendant ces quelques missions et farm, un joueur super sympa me demande si je veux de l'aide. Je lui explique que j'aimerais bien éviter que l'on m'en donne trop, mais que quelques conseils, ça n'est pas de refus. Il me téléporte dans une zone enneigée où j'ai la chance d'acquérir trois améliorations. Air Jump qui décuple ma capacité de saut. On va toucher des hauteurs incroyables avec ça. Aura qui transforme une partie de mon corps en noir. Et pour le coup, c'est assez stylé quand même. Et en plus, ça augmente mes dégâts contre les monstres. Pour couronner le tout, étape flash qui me permet de me téléporter sur de courtes distances visuelles, ça va être la fête du déplacement instantané. Avec ces améliorations en poche, je retourne au désert, prêt à accomplir mes missions avec une puissance décuplée. Je sens que je vais bien m'amuser. Malheureusement, sur cette île, aucun boss. Mais où est donc passé Crocodile ? Bon en vrai, parlons un petit peu la famille. Si vous pouviez posséder un objet magique tiré d'un animé manga, lequel serait-ce et comment l'utiliseriez-vous ? Laissez vos réponses dans les commentaires, ça risque d'être assez fun à lire. Après le désert, je décide donc de partir en ermite en montagne, afin de m'entraîner pour devenir toujours plus puissant. Sur cette montagne, des ennemis m'attendaient, mais aussi un marchand plutôt intéressant. Il me raconte que Zoro est venu ici s'entraîner pour acquérir la compétence d'utiliser 3 katanas. Un dans chaque main et un dans la bouche. Il me propose, contre un petit peu d'argent, d'apprendre cette fameuse technique. Bien sûr que j'accepte qu'il refuserait le style de combat du sabreur légendaire. Je l'ai donc payé et désormais je suis devenu un sabreur à 3 katanas. Dans cette montagne, des bandits des neiges m'attendaient. Ils sont très peu coriaces, mais bizarrement, de drôles de petites créatures étaient là aussi. Je ne vous raconte pas la surprise lorsqu'un mignon petit bonhomme de neige m'a mis un pain dans ma gueule. J'ai donc compris que je devais les exterminer. En montant en haut de cette montagne, le boss de la zone m'attendait. L'abominable homme des neiges, le Yeti. Celui-ci n'était pas un tendre. Ce monstre allait me montrer à quel point je suis devenu puissant. Ou pas. Un combat épique plus tard, j'étais fin prêt pour reprendre mon aventure. Et maintenant c'est le moment de lire le top commentaire de la vidéo précédente. Celui-ci vient de NoSynth4869. Très belle vidéo, cependant je trouve les sous-titres un peu trop gros. Merci à toi NoSynth4869 pour ce commentaire positif et constructif. Ça me fait extrêmement plaisir. J'ai bien pris en compte tous vos retours concernant le montage. J'espère que cette vidéo vous plaira au niveau montage. Mais j'ai aussi retravaillé par la même occasion les sous-titrages. Si vous êtes curieux de voir la vidéo d'avant, je vous la mets en haut à droite. N'oubliez pas la famille de rejoindre notre communauté sur le Discord et dans le groupe Roblox, la famille de Ryoma Tatsuya. J'ai aussi créé il y a peu une page Tipeee. C'est un site sur lequel vous pouvez me soutenir si vous le désirez. Et il existe plusieurs niveaux de contrepartie en fonction de vos dons. N'hésitez pas à y jeter un petit coup d'œil, ça en vaut vraiment le coup. Tous les liens sont bien entendus dans la description ci-dessous. Merci pour votre soutien constant la famille. Je vous aime. A la prochaine. Ciao, ciao ! Abonne-toi Abonne-toi A Ryoma